Chaque année, l'amour est dans le pré provoque une montagne d'émotions aussi bien chez Karine Lemarchand que chez les téléspectateurs de la chaîne M6. Évidemment, cette 18e saison ne fait pas exception puisque les fidèles du programme vont découvrir toute une flopée de candidats durement touchés par la vie. Mais qu'à cela ne tienne. Tout comme ce fut le cas pour Jérôme et Lucille en 2020, aujourd'hui parents d'une petite capucine, ou pour Guillaume et Noémie en 2022, chacun des nouveaux candidats aura à cœur de défier le destin pour trouver la perle rare, la personne qui saura les rendre heureux. La quête de l'amour est d'un quotidien marqué par la tendresse. Parmi toutes les nouvelles têtes dévoilées ce lundi 30 janvier 2023, l'un de Sest montré particulièrement parfait, à une petite exception près. Il s'agit de Roméo. A 46 ans, ce producteur de fourrage a ému les téléspectateurs avec l'histoire tragique de son accident de voiture. Aujourd'hui en parfaite santé, l'agriculteur recherche son âme sœur et est prêt à tout pour impressionner. S'il coche toutes les cases, ses talents d'imitation du cochon risque fort de faire fuir les jolies demoiselles. Sur Twitter les internautes scènes sont d'ailleurs donnés à cœur joie. Mais pourquoi t'as fait ça à fin mon ami ? On aura tout vu dans cette émission, tu me fais le cri du cochon pour me séduire, je te fous en bénéficiaire direct de mon assurance vie, pas sûr que ce soit très sensuel. Peut-on notamment lire sur le célèbre réseau social ? Sous-titrage Société Radio-Canada